Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Nous sommes lundi 2 juillet 2018 et c'est une joie pour moi d'être avec vous ce soir pour partager l'évangile. Seigneur nous bénissons ton nom pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour la parole, merci pour ta présence, merci pour ta protection Seigneur sur nous. Et nous voulons Seigneur te confier nos cœurs, nos pensées, nous voulons que ta parole Seigneur nous purifie. Guéris-nous Seigneur par l'évangile véritable, au nom de Jésus Christ notre Seigneur et Maître, Amen. Voilà mes amis, sans plus tarder nous allons prendre un Thessaloniciens chapitre 5, nous allons lire à partir du verset premier. Pour ce qui concerne les temps et les époques, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive puisque vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront, nous sommes en paix et en sûreté, alors une destruction soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous tous les uns les autres comme aussi vous le faites. On va reprendre le verset premier. Pour ce qui concerne les temps et les époques, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous n'avez pas besoin que je vous écrive là-dessus. Et les macédoniens, donc les Thessaloniciens, les Philippiens, étaient des chrétiens que Paul avait évangélisés. Et cet apôtre, donc Paul notamment, avait une relation particulière avec ses chrétiens. Et il était beaucoup encouragé par l'amour que ces derniers avaient pour le Seigneur. Et il dit que lui-même, Paul dit que ces chrétiens, donc macédoniens, notamment Thessaloniciens, s'étaient convertis véritablement au Seigneur en se séparant des idoles. Et il était beaucoup consolé par ces hommes et ces femmes qui aimaient le Seigneur, donc Paul notamment. Alors, ces chrétiens étaient tellement enseignés sur la fin de temps, sur le retour du Seigneur, que Paul avait estimé qu'il n'avait pas besoin de leur en parler de nouveau. Donc il va juste rapidement leur rappeler la réalité, l'imminence du retour du Seigneur. Et il leur dit, il parle, il leur dit ici qu'ils connaissaient toutes ces choses-là, parce que Dieu lui-même, Paul le dira plus tard, leur avait enseigné là-dessus. Et ces chrétiens, ces chrétiens étaient beaucoup persécutés. Et Paul le dit dans les trois premiers chapitres, donc de l'Épître aux Thessaloniciens. Il dit même que nous sommes, nous chrétiens, destinés à la persécution. Nous sommes destinés à cela. Ils étaient tellement persécutés que des faux croyants, des faux frères, dans le Thessaloniciens chapitre 2, chapitre 3, avaient écrit aux Thessaloniciens, leur faisant comprendre, croire que la persécution dont ils étaient l'objet n'était rien d'autre que la grande tribulation et que Paul même enseignait cela. Et que certainement, le retour du Seigneur avait déjà eu lieu, tout ça. Et Paul était, comment dire, Paul a eu vent de cela, de ces fausses doctrines qui circulaient. Et il va leur écrire en leur disant qu'avant l'avenir du Seigneur, avant notre rassemblement auprès de lui, il faut absolument que l'apostasie intervienne. Il faut que l'homme du péché, le fils de la perdition, l'antichrist, celui qui s'oppose à Dieu, soit, n'est-ce pas, établi dans le temple de Dieu, se proclame lui-même Dieu. Et puis voilà. Donc, et Paul dit ici justement que, avant que le Seigneur ne revienne, avant son jour, il faut absolument que l'apostasie s'installe, s'installe au sein de la maison de Dieu. Et il parle, au chapitre 5 de 1 Tessalicien, au verset 1er, des temps et des époques. En fait, Paul va utiliser deux termes grecs pour parler justement des temps relatifs au jour du Seigneur. Il parle du jour du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il parle ? Qu'est-ce qu'il raconte ? On va aller rapidement voir dans les textes grecs, sur le site de la BJC toujours, et de quoi Paul parle précisément ici. On a déjà eu un enseignement sur, comment dire, les temps, les temps des nations. Donc, on va aller sur le texte grec plutôt. Donc, on va revenir à rien. Donc, texte Stéphanus, voilà. Et on va aller dans 1 Tessalicien, chapitre 5. Voilà. Donc, on va cliquer sur le verset 1er. Non, le verset 1er, le troisième mot. Le quatrième mot, pardon. On clique dessus. Voilà. Donc, ici, nous avons le grec chronos. D'accord ? Alors, chronos, quand Paul parle ici des temps et des époques, le premier terme qu'il va utiliser pour parler de temps est chronos. Alors, chronos est le temps physique. On a déjà eu un enseignement là-dessus. Chronos est le temps physique, c'est-à-dire le temps que nous pouvons mesurer facilement en se servant des unités comme l'heure, la minute, la seconde. Et voilà. Donc, chronos, c'est le temps que tout le monde connaît. Donc, on parle du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Et c'est un temps qui peut se mesurer. Voilà. Qui peut facilement être mesuré. Donc là, nous sommes dans chronos. Donc, il permet justement, chronos permet justement de segmenter le temps. Voilà. En passé, présent, futur, tout ça. Voilà. Et Paul nous dit ici que les chrétiens de Thessalonique connaissaient chronos. Voilà. Donc, il va utiliser un deuxième terme grec que nous allons voir toujours dans les textes. Donc, après le kai. Donc, on va cliquer sur... Voilà. Donc là, après kai, on va au et on clique dessus. Donc là, nous avons un autre terme grec. C'est kairos. Voilà. Kairos, ici, nous parle du temps convenable. Voilà. Du temps convenable. Alors, c'est un temps qui se ressent. Voilà. On sent que c'est le moment d'agir. Et on ne peut pas toujours le savoir comment. On peut le comprendre. Mais on sent. C'est un temps qui ne se mesure pas avec, n'est-ce pas, les éléments naturels, comme le jour, l'année, le mois, avec des unités telles que l'heure, la minute, la seconde. Mais c'est un temps, kairos est un temps qui se ressent. On le sent. Voilà. Qui se sent. Et on sent que c'est le moment de sortir. On sent que c'est le moment de parler. On sent que c'est le moment d'intervenir. Voilà. Et donc, voilà. Donc, Paul parle de deux. Il utilise deux termes grecs, ici, qui parlent du temps. Donc, le premier, c'est chronos. Bien. C'est chronologique, tout ça. Un temps physique qui peut se mesurer en passé, en présent, en futur. Et aussi, avec des unités telles que l'heure, la seconde, la minute. Et il utilise un autre terme, comme on l'a vu. Donc, kairos, qui parle de la mesure du temps, n'est-ce pas, ou encore le temps convenable, le temps, comment dire, opportun. Voilà. Et donc, le jour du Seigneur va intervenir, n'est-ce pas, à un moment précis que seul Dieu connaît. Mais Paul dit, justement, et donc on va relire le verset 2, il dit, puisque vous savez vous-même précisément. Vous voyez ? Donc, le mot grec, c'est vraiment ça. Précisément ou encore exactement. Donc, les chrétiens doivent connaître précisément, n'est-ce pas, l'enseignement. Ils doivent être précisément enseignés, exactement enseignés sur le jour du Seigneur. Voilà. Vous savez, les Écritures nous parlent de beaucoup de prophéties. Et la prophétie la plus importante que nous attendons actuellement, c'est celle qui concerne le jour du Seigneur. Et quand on parle du jour du Seigneur, on parle forcément de chronos, donc le temps physique. On parle de kairos, le temps opportun, le moment opportun. On parle aussi, bien sûr, d'un autre terme grec qui parle du temps, c'est-à-dire aion. Aion est traduit dans les Écritures par âge, dispensation, ou encore à perpétuité, pour toujours. Et voilà. Donc, Paul parle justement du jour du Seigneur. Il dit, puisque vous savez vous-même que, précisément, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, il nous donne une précision ici. Il nous dit que Dieu, donc Yeshua, reviendra pendant la nuit. Voilà. Alors, bien évidemment, ici, les questions de la nuit symboliques. Et le Seigneur avait déjà annoncé qu'il allait revenir comme un voleur. Donc, on sait très bien que les voleurs ne vont pas avertir les gens qu'ils veulent, qu'ils vont dérober, qu'ils vont voler. Donc, ils vont agir par surprise. Et Paul nous apprend ici que le Seigneur va revenir par surprise. En fait, beaucoup seront surpris. Voilà. Et il nous dit qu'il viendra pendant la nuit, justement. La nuit. Alors, on sait tous que... Et dans les Écritures, la nuit est très symbolique. Donc, la nuit a un rapport avec les activités ténébreuses, les activités mystiques, démoniaques, sataniques. La nuit est le symbole aussi de l'apostasie, le symbole de l'absence de la vérité, tout ça, de la lumière, de la vérité, de l'évangile pur, l'évangile véritable. Et il dit qu'il viendra au moment où les hommes vont dire paix. Nous sommes en paix et en sûreté. Et voilà. Et alors, il parle d'une destruction soudaine qui va les surprendre, comme les douleurs de l'enfantement surprennent les femmes enceintes. Et personne ne pourra s'y échapper, à part, bien sûr, ceux et celles qui mettent leur confiance en Yeshua, notre maître. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne. Pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres ou des ténèbres. Vous n'appartenez pas aux ténèbres. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. On nous parle du jour de Yeshua. Et Paul, vous voyez, il y a un contraste entre la nuit, les ténèbres, et le jour. Donc, vous avez des enfants des ténèbres et des enfants de lumière, des enfants du jour. Et alors, Paul s'adresse aux enfants du jour, aux enfants de la lumière que nous sommes. Et il dit que nous ne devons pas dormir. Il parle de l'ivresse. Il dit que ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Alors, quand on va dans l'histoire grecque, on se rend compte que Paul faisait certainement allusion ici aux beuveries, aux orgies de l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait une fête solennelle à l'honneur du dieu Bacchus, une divinité romaine. Ou encore Dionysos, une divinité grecque. Et cette divinité, en fait, était la divinité du vin. Et à l'époque, c'était d'abord des femmes qui pratiquaient des sorties nocturnes avec des lampes dans les bois, sur les montagnes parfois, et qui pratiquaient toutes sortes d'orgies, voilà, en buvant, en mangeant de la viande animale, crue. Et ces femmes tuaient ces animaux avec leurs mains et mangeaient toute crue, cette viande. Et elles buvaient, elles buvaient, elles buvaient jusqu'à tomber en trance. Et elles pouvaient même faire des sorties mystiques, astrales. Et l'objectif pour ces femmes, pour ces individus, était en fait de devenir des dieux, carrément. Et ces femmes étaient aidées, selon la coutume, par la divinité Bacchus, donc cette divinité du vin. Et ensuite, plus tard, ces femmes ont associé à leur cérémonie des hommes. Voilà, il y avait même de la licence, il y avait toutes sortes de pratiques sexuelles, tout ça, il y avait même des meurtres, il y avait carrément des sacrifices humains qui étaient pratiqués. Donc Paul, qui s'adresse ici aux Thessaloniques, qui étaient des Grecs, donc faisait certainement allusion à toutes ces fêtes démoniaques, à cette coutume, justement, observée par les Grecs et ainsi que les Romains. Alors Paul dit justement que nous n'avons pas, nous, chrétiens, à nous enivrer. Donc voilà, et nous savons tous dans Apocalypse chapitre 17 que les Écritures, Dieu dans les Écritures nous parle de la femme assise sur la bête écarlate qui avait dans sa main une coupe d'or remplie de vin de sa débauche. Et aujourd'hui, l'ivresse dont il est question, c'est l'ivresse sexuelle. Nous sommes dans un monde inondé par des images pornographiques, par le sexe, par toutes sortes de pratiques liées au sexe. Voilà, des pratiques antibibliques et immorales qui sont encouragées aujourd'hui. Et ces pratiques, malheureusement, détruisent des vies, sont introduites également dans les assemblées chrétiennes et enivrent beaucoup de chrétiens, malheureusement, beaucoup de prédicateurs. Alors, les Écritures nous disent justement de ne pas nous enivrer de la débauche, le vin de la débauche. Paul parle de cela dans Ephésiens 5, 18, où il dit justement aux chrétiens de ne pas s'enivrer du vin dans lequel il y a le libertinage. Vous voyez, donc justement, cette pratique orgiac, c'est-à-dire ces orgies en l'honneur, qui étaient pratiquées, célébrées en l'honneur du dieu Bacchus ou encore Dionysos. Voilà, donc Paul nous invite vraiment à sortir de là, à être des enfants du jour, à veiller, n'est-ce pas ? C'est-à-dire à être constamment sur nos gardes parce que le Seigneur peut revenir d'une seconde à l'autre, d'un moment à un autre. Et alors, il parle du jour du Seigneur, justement. Nous sommes les enfants du jour. Et nous attendons ce jour-là, le jour du Seigneur. Et il viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, parlons justement de la nuit. Nous sommes dans Romains chapitre 13. Nous lirons le verset 11, Romains 13. Le verset 11, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici ? Même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée et le jour approche. La nuit est avancée et le jour approche. Nous sommes ici 2 000 ans avant. C'est-à-dire 2 000 ans avant, Paul, par l'esprit, nous enseignait que la nuit était déjà avancée. Déjà à leur époque, à la naissance même de l'Église, la nuit était déjà avancée. Vous vous rendez compte ? Et 2 000 ans après, la nuit est vraiment, vraiment, vraiment presque, mes amis, à la fin. Et le jour se pointe. D'où la raison pour laquelle nous avons altéré, d'où l'importance de se réveiller plutôt. Donc, regardez bien. Il dit que la nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, du concubinage et de la luxure sans bride, des querelles et de jalousie. Vous voyez, Paul parle, n'est-ce pas, de l'ivrognerie et des orgies. Donc, vous voyez bien qu'il fait allusion aux fêtes et à la fête solennelle en l'honneur du dieu Bacchus ou Dionysos, une divinité gréco-romaine du vin. Voilà. Donc, les gens buvaient, s'enivraient et pratiquaient toutes sortes de relations en rapport avec le sexe, tout ça. Donc, c'était la cacophonie. C'était de la luxure sans bride, comme il le dit. Le mot exact, c'est ça. Luxure sans bride. Donc, le sexe, mes amis, sans retenue. Voilà. Et voilà comment les gens vivaient à cette époque. C'était grave. Et l'apôtre Paul, justement, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu passe par Paul pour nous inviter à sortir de ces choses-là et à avoir les armes de lumière et à être revêtu du Seigneur Jésus-Christ et de ne pas prendre soin de la chair pour accomplir ses désirs. C'est terrible ce que l'apôtre nous apprend ici, nous enseigne ici. Voilà. Donc, l'ordre était clair. Le Seigneur nous invite vraiment, mes amis, nous invités, nous invite encore aujourd'hui à sortir de toutes ces choses-là. Il a marché honnêtement comme en plein jour. Voilà. Loin. Il dit loin des orgies. Voilà. Donc, Paul parle aux chrétiens de Rome et ainsi qu'aux grecs, donc aux romains et aux grecs qui connaissaient cette fête en l'honneur de Bacchus. Voilà. Donc, il nous dit que la nuit est avancée et le jour approche. Donc, nous sommes ici, comme je vous l'ai dit, 2000 ans avant. Donc, il y a 2000 ans, la nuit était déjà avancée et le jour approchait. Donc, il est question, bien sûr, du jour du Seigneur. Voilà. Alors, on va rapidement voir dans Esaïe chapitre 13. Esaïe chapitre 13, on va lire à partir du verset premier. Il est question, justement, du jour du Seigneur. Voilà. Et on va descendre un tout petit peu. Encore. Voilà, au verset 6. Hurler, car le jour de Yahweh est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains deviennent lâches et tout cœur d'homme se fond. Ils sont épouvantés. Les détresses et le douleur les saisissent. Ils sont en travail comme celle qui enfante. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont comme des visages enflammés. Voici, le jour de Yahweh arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Il réduira la terre en désolation et en exterminera les pécheurs. Même les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcera dès son lever et la lune ne fera plus resplendir sa lueur. Je punirai le monde habitable à cause de sa malice et les méchants à cause de leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abaisserai l'arrogance des tyrans. Voilà comment le Seigneur nous adresse. Il nous parle ici. Il dit, je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or faim et un être humain plus que l'or d'eau fière. C'est pourquoi je branlerai les cieux et la terre sera secouée de sa base à cause de la fureur de Yahweh des armées et à cause du jour de son ardente colère. Et chacun sera comme un chevreuil qui est chassé et comme une brebis que personne ne retire, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Quiconque sera trouvé sera transpercé et quiconque sera, s'il sera joint, tombera par l'épée. Et leurs petits enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne sur le jour de Yahweh. Et des théologiens veulent nous faire croire qu'il y a une différence entre le jour de Yahweh et le jour de Christ. Vous voyez, à cause de leur doctrine de la Trinité, en fait, Christ, Yeshua et Yahweh. Donc le jour de Yahweh égale le jour de Yeshua ou de Christ. C'est la même chose. Voilà. Donc, et la parole nous dit ici que le jour de Yahweh est un jour terrible, un jour cruel. Voilà. Et nous sommes dans Sophonie. Et Sophonie, donc, il est toujours question ici du jour de Yahweh. Voilà. Sophonie, chapitre 2. Donc là, on nous parle aussi du jour de Yahweh. Et voilà, on va aller d'abord au chapitre 1er. Merci, Seigneur, pour ta parole. Voilà. On nous dit ici, « Le grand jour de Yahweh est proche. Il est proche et il se hâte beaucoup. Le jour de Yahweh n'est que bruit. Celui qui est dans l'amertume crie de toute sa force. Là sont les hommes vaillants. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour de bruit éclatant et effrayant, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de ténèbres épaisses, un jour de chauffards et d'alarme de guerre contre les villes fortifiées et contre les hautes tours. Je mettrai les humains, les êtres humains dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre Yahweh. Leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme des ordures. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de Yahweh. Et toute la terre sera dévorée par le feu de sa jalousie car il se hâtera de consommer tous les habitants de la terre. » Voilà. Et ça, c'est terrible. Voilà. Donc, Sophie l'a parlé aussi du jour de Yahweh. Et comment dire ? On va aller voir également dans le livre de Zacharie, chapitre 14. Beaucoup de prophètes ont parlé de ce jour. « Voici, le jour de Yahweh arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors, Yahweh sortira et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident de sorte qu'il y aura une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le midi. Voilà. Donc, voyez ici, on nous parle toujours du jour de Yahweh. Et on nous dit qu'Yahweh sortira. On nous parle des pieds de Yahweh qui se poseront sur le mont des Oliviers. Donc, bien sûr, il est question de Yeshua, notre maître. Voilà. Il est monté au ciel de la montagne des Oliviers et les anges ont dit aux apôtres qu'il reviendra de la même manière qu'ils l'ont vu allant au ciel. Voilà. Donc, le jour de Yahweh, c'est le jour du Messie, c'est le jour de Yeshua, notre Seigneur, notre maître. C'est lui qui va revenir pour nous racheter. Nous sommes dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Voilà. Regardez ce que Paul dit. Au sujet de l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous supplions, frères, de ne pas vous laisser rapidement agiter dans vos pensées, ni troublés par une inspiration, ni par une parole, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était imminent, que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que l'apostasie vienne et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce qui se nomme, tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez ? Et Paul nous parle du jour de Christ. Voilà. Donc, le jour de Yahweh égale le jour de Christ. C'est le jour où Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires humaines. Et Paul nous apprend, le Seigneur lui-même l'a dit, que le Seigneur reviendra comme un voleur. Voilà. Il dit, voici, je viens comme un voleur dans la nuit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et dans Apocalypse, chapitre 1er, à partir du verset 9, qu'est-ce que Jean nous dit ici ? Il dit, moi, Jean, qui suis aussi votre frère et qui participe à la tribulation, au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. voyez, ici, Jean parle du jour du Seigneur, Paul parle du jour de Christ et les prophètes de l'ancienne alliance et d'avant la première alliance parlent du jour de Yahweh. Donc, voilà, Enoch a parlé du jour du Seigneur. Voyez ? Et c'est terrible. Donc, le jour de Yahweh égale le jour du Seigneur ou encore le jour de Christ. Alors, ce jour-là va commencer par le retentissement de la septième trompette ou du septième chauffard. La trompette va retentir et les morts en Christ seront ressuscités premièrement et les chrétiens vivants, ceux qui craignent le Seigneur seront ravis, enlevés au ciel et ils vont tous aller à la rencontre. Nous allons, nous irons tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà, donc, on ne va pas bien sûr ce soir parler, parler en profondeur sur le jour de Yahweh parce qu'il nous faut plusieurs mois et je veux juste brosser un peu rapidement sur ce jour. Donc, ce jour commencera par l'enlèvement et la résurrection des chrétiens. Donc, la résurrection et l'enlèvement des chrétiens dans les airs. Et ensuite, les chrétiens vont passer par le tribunal de Christ, là-haut, pour rendre des comptes sur la gestion des dons de leurs services, de leurs ministères. Et il y en a qui seront couronnés, d'autres non. Donc, ce tribunal ne sera pas là pour nous condamner, mais juste pour nous rétribuer, juste nous récompenser, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Voilà. Et ensuite, il y aura les noces. Entretemps, sur terre, bien sûr, il y aura une grande calamité, une grande souffrance. Donc, ça va être vraiment l'antichrist qui va se manifester sous ses aspects diaboliques parce qu'il ne sera plus retenu par la présence de l'Église et au travail de laquelle l'Esprit opère. Voilà, ça va être un temps d'angoisse pour Jacob comme Jérémie l'a dit, Jérémie 37, un temps particulier, ce sera un temps d'angoisse tel que le monde n'a jamais connu. Et ce sera le temps de la grande tribulation, bien sûr, qui va durer trois ans et demi, selon les Écritures, selon Apolles 11. Voilà. Donc, ça va être un temps d'angoisse pour Jacob, pour les habitants de ce monde. Et durant cette période de tribulation, de grande tribulation, Dieu va déverser les sept coupes de sa colère. Paul nous dit dans Thessaloniciens toujours que nous ne sommes pas, nous, chrétiens, destinés à la colère à venir. Voilà, Yeshua nous délivre de la colère à venir. Et le Seigneur dit dans Apolles 3.10 parce que tu as cru en moi, parce que tu es resté persévérant, tu as gardé la parole de la persévérance dans ma foi, je te garderai de la tribulation ou encore de l'épreuve qui va venir sur terre. Donc, je te garderai de. Ici, il est question du grec ek, ek, qui veut dire loin de, hors de. Donc, Dieu va garder l'Église véritable loin du temps de la grande tribulation. Donc, bien sûr, là-haut, dans sa présence. Gloire à Dieu. Et alors, ce temps-là, justement, le jour du Seigneur, interviendra pendant la nuit, nous disent les Écritures. Alors, vous savez que chez les Hébreux, la nuit était divisée en trois veilles. Donc, c'est qui commençait, la première veille allait de 18h à 22h, à 2h du matin, et la troisième et la dernière de 2h du matin à 6h du matin. Et chez les Grecs et les Romains, la nuit était divisée en quatre veilles de temps, quatre veilles qui allaient de 18h à 21h, de 21h à minuit, de minuit à 3h, et de 3h à 4h. Alors, on va prendre un passage et rapidement, dans le livre de Marc, chapitre 16, Marc, chapitre 6, 47, pardon. Marc, chapitre 6, 47. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulut les dévancer. Donc ici, nous avons des indices, des confirmations selon lesquelles et nous avons une confirmation sur laquelle la nuit était divisée en quatre veilles. Voilà, donc on lui dit à quatre veilles, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin. Voilà, donc nous avons une information ici et donc entre 3h et 6h, donc le Seigneur marchait justement sur les eaux. Voilà, la quatrième veille. et on va prendre Exode. On va aller voir rapidement Exode, chapitre 14, verset 24. Voilà. Mais il arriva que sur la veille du matin, Yahweh étant dans la colonne de feu et dans la nuée, regarda le camp des Égyptiens et le mis en déroute. Voilà, donc, et là aussi, nous avons des indices, donc par rapport aux veilles, donc chez les Hébreux, mais il y aura tout un enseignement là-dessus. Je crois que demain, Dieu permettra qu'on parle de la nuit selon la Bible. Voilà, donc demain mardi. Alors, donc on a plusieurs indices dans les Écritures concernant le retour du Seigneur. Nous ne connaissons pas exactement le jour, donc où il va revenir, mais il nous donne les indices. Voilà, il parle de la femme enceinte et voilà, que les gens seront surpris comme une femme enceinte. Or, nous savons que même si les femmes enceintes ne savent pas exactement le jour de la naissance de leurs enfants, mais néanmoins, autour de la grossesse, le Seigneur a mis des symptômes qui doivent les alerter, tels que la perte des os, tout ça, et voilà. Et là, pareil, le Seigneur a mis tout autour de nous des signes qui annoncent son retour imminent. Il n'y a qu'à voir dans le monde ce qui se passe, l'apostasie, dans beaucoup d'églises, les guerres, les troubles, tout ça, et tout ce mensonge qui est véhiculé concernant les vrais chrétiens, les critiques, tout ça, les calomnies. Et nous savons bien que le Seigneur n'est plus loin. Donc nous avons vraiment intérêt à nous préparer pour le retour du Seigneur parce qu'il viendra la nuit, pendant la nuit. Donc ça veut dire qu'il viendra au moment où l'apostasie va atteindre son paroxysme. Et on y est, on y est. La vérité a disparu. Nous sommes en pleine nuit, c'est-à-dire dans un temps de confusion parce que la nuit, elle est symbolique. La nuit, le Seigneur dit il faut que je fasse le Seigneur dans Jean IX annonçait déjà l'arrivée de la nuit, des temps catastrophiques, des temps durs pour la terre. Et Paul le dit, notamment à Pierre, qu'à la fin du temps il y aura des moqueurs. Pierre le dit, Paul dit qu'il y aura des temps difficiles car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphateurs, rebelles, tout ça. Et on y est en pleine dent, en pleine dent. Nous sommes dans une époque où chacun doit se battre pour son propre salut. Voilà, donc demain soir, on va parler de la nuit, donc demain mardi bien sûr, de la nuit selon la Bible. Et donc je vous invite à vraiment vous connecter à partir de 19h30 pour éventuellement nous appeler, poser des questions sur la nuit selon la Bible. Voilà, donc le jour du Seigneur. Oui, c'est un jour où le Seigneur va intervenir ouvertement dans les affaires humaines. Beaucoup de gens se posent la question si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il autant de problèmes, pourquoi laisse-t-il autant de massacres, de barbarie ? Je voudrais vous dire que Dieu, dans son amour, dans sa souveraineté, a arrêté un jour où il va intervenir. Et nous croyons au vu de ce qui se passe dans le monde que ce jour est presque là. Ce jour arrive, alors préparons-nous pour ce jour-là. Comme le matin quand on se réveille, on se prépare, on se lave parce que pendant la journée, nous avons des activités. Pendant le jour, on a plein d'activités. Lors du jour du Seigneur, on aura beaucoup d'activités. On sera dans l'adoration, dans la louange, dans la glorification du nom de notre Yeshua, notre maître, notre créateur. Voilà, mes amis, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les vrais chrétiens n'ont pas besoin qu'on leur rappelle cela parce qu'ils le sentent. Comme je vous ai dit, Paul utilise deux termes grecs pour parler de temps. Le premier terme, c'est bien sûr, et on l'a vu dans le Seigneur chapitre 5, le premier terme, c'est chronos. Il est question du temps physique qui peut être segmenté en passé, présent et futur et qui peut être mesuré avec des unités de mesure telles que l'heure, le jour, l'heure, pardon, la minute et la seconde. Et puis, il utilise le deuxième terme qui est kairos. Kairos, c'est un temps opportun, un temps, le temps convenable. C'est un temps qui ne se mesure pas avec les unités physiques, mais qui peut être ressenti. On le sent, ce temps-là. C'est le moment d'agir. Je sens que c'est le moment de partir. Je sens dans mon esprit que je dois bouger. Voilà, ça, c'est kairos. Et les vrais enfants de Dieu dans le monde entier sentent que kairos est là, le temps opportun, le temps où le Seigneur va prendre ses enfants pour le ciel, le temps du départ. On le sent dans notre esprit. Alors, préparez-vous, mes amis, développez votre relation avec le Seigneur. Ne cherchez pas Shora. Moi aussi, je me bâme pour mon salut. Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, c'est vrai, mais chacun doit se battre dans la prière, en méditant la parole du Seigneur quotidiennement pour son propre salut, pour conserver son salut, mes amis, de nous donner les moyens pour le faire alors que chacun cherche le Seigneur. On a dit Shora. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada